Hello les loulous, on est mercredi matin, on part dans deux jours, vendredi matin, et c'est la cata. Salut à tous, nous c'est Charlotte et Jérémy, une famille d'expatriés qui voyageons en mode nomade depuis plus de 4 ans. Dans nos aventures, nous embarquons nos deux enfants de 4 et 1 an sur les routes des Amériques et maintenant du monde. On est pas prêts ! On est vendredi matin, on part dans quoi ? 3h. Je vais vous montrer la maison, vous allez comprendre. Jeudi matin, il est 7h30, je crois qu'il se passe quelque chose dans le jardin, j'entends du bruit. Ouh, on a un palier par la fenêtre ! Afin de finaliser notre projet de voyage de 6 mois, il nous faut absolument mettre la maison sur Airbnb. Hello ! Alors après l'aménagement intérieur, place à l'extérieur. Ça va être joli ! Ça y est, ils ont livré le sod, ce qui est en fait le gazon. Puisque ici, ça met du temps à pousser le gazon, ça te fait rire, toi ? Et du coup, ils te livrent ça comme la moquette en fait. D'ailleurs, ils sont en train d'installer, je vais vous montrer. Vous êtes prêts pour les résultats ? Bienvenue dans notre petit paradis pluridien. Bon, je vous ai dit que l'intérieur était fini, il me semble. Alors, je dirais la déco, oui. Par contre, il nous reste à enlever toutes nos affaires personnelles, les mettre dans des boîtes et les entreposer sur les nouvelles étagères que Jérémy a construites dans le garage. Et rajouter une porte à notre dressing pour y garder nos vêtements. Oui, je sais, j'ai mis mon bébé dans une caisse. J'ai rangé tous mes linges et mes serviettes pour que l'équipe de nettoyage puisse s'y repérer puisqu'on a des draps différents selon chaque chambre. Donc ensuite, j'ai marqué Master Bedroom et Guest Bedroom. Et ça, c'est tous les draps de rechange qu'il y a pour chaque. Et je lui ai demandé à Jérôme de me refaire une étagère. Qui c'est qui fait faire des étagères à Jérôme la veille de partir ? C'est Vivi ! A 3h des départs, comme vous pouvez le voir, on est loin d'être prêts. Heureusement, tout finit bien. La maison est enfin finie et on va enfin pouvoir reprendre la route sereinement. Maintenant, à vous de jouer. Si des vacances au Floride vous intéressent, on vous met le lien de la maison en description. C'est le jour du grand voyage et vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions sur comment s'organiser quand on voyage en avion avec des jeunes enfants. Alors voici quelques petites astuces qui pourront vous servir lors de vos futurs voyages en famille. Astuce numéro 1, voyager léger. Oui, je sais, facile à dire. Pour nous, pour 6 mois de voyage, nous avons 2 grosses valises pour 4, un sac à dos chacun, une poussette, un porte-bébé et 2 sièges auto. All righty, Loulou. Il y a une deuxième chose que vous devez savoir quand vous voyagez à l'aéroport avec des enfants. C'est qu'en fait, vous pouvez demander à enregistrer votre poussette à la porte de l'avion. C'est-à-dire que vous pouvez la garder jusqu'à la fin. Elle sera enregistrée et mise dans la soupe seulement quand vous rentrez dans l'avion, ce qui est hyper pratique. Astuce numéro 3, plus de place dans la valise, pas de souci. N'hésitez pas à remplir le sac de protection du siège auto, jeux, couches, vêtements, un gain d'espace énorme et surtout gratuit. Pour le voyage, choisissez également une petite poussette, légère et facile à plier, sur laquelle vous pouvez emboîter votre siège auto. S'il n'y a pas d'adaptateur, pas de souci, 2 sangles suffisent pour attacher le siège à la poussette. Malo qui découvre comment ramper dans un aéroport, c'est beaucoup plus grand qu'une maison. C'est beaucoup plus crâne. Oui, c'est bon la grande surveille. Bon alors, c'est 12h de vol, comment ça se passe ? Alors, comme vous l'avez vu précédemment dans l'astuce numéro 4, l'important est tout d'abord de les fatiguer au maximum dans l'aéroport avant d'embarquer. Et bien sûr, de prévoir des snacks et des jeux à volonté pendant tout le vol. On vous met d'ailleurs la liste de nos jeux préférés en description. Et qui c'est qui s'amuse de plus ? Je ne sais pas que tu perds. Dernière astuce, si vous voyagez avec un bébé, vous pouvez faire une demande de bassinet à votre compagnie aérienne. Mais rien n'est assuré, il n'y en a que un ou deux par avion et en 10 vols, nous n'avons pu l'avoir que deux fois. Bref, voyager avec des enfants demande beaucoup d'organisation et de patience, mais honnêtement, vous ne le regretterez pas. C'est avec un énorme plaisir que nous lançons officiellement le début de notre nouveau voyage de 6 mois à travers le monde. Si ce n'est pas encore déjà fait, rejoignez-nous, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour commencer notre voyage en douceur dans notre Franche-Comté natal. Sous-titrage Société Radio-Canada